Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce coffret de 6 pots de pâte à modeler scintillante Play-Doh pour pouvoir faire des robes magnifiques à nos 6 princesses Disney. Voici les 6 pots en dehors de la boîte et il y a 2 moulages dont un papillon et un coeur. Pour faire les robes, nous allons utiliser du rose foncé pour Elsa, du rose clair pour Anna, du vert pour Ariel, du violet pour Réponse, du jaune pour Belle et du bleu pour Cendrillon. Nous allons faire des robes magnifiques à nos 6 princesses Disney avec cette pâte à modeler scintillante et nous allons commencer par Elsa, la reine des neiges avec de la pâte à modeler rose foncée. Sous-titrage ST' 501 Pour la touche finale, nous allons utiliser ces petits boutons en autocollant qui sont très très jolis et il suffit simplement de les coller sur la pâte à modeler et ils tiennent en place, comme ceci. Nous allons maintenant lui faire sa couronne Et voilà, la robe d'Elsa est prête. Elle est absolument magnifique, elle a plusieurs volants et surtout ses petits boutons argentés qui viennent l'agrémenter très joliment. Elle est vraiment adorable. Nous allons maintenant faire la robe de Belle et nous allons utiliser de la pâte à modeler jaune scintillante. Nous allons maintenant utiliser cet emporte-pièce d'un coffret de pâte à modeler de cendrillon pour pouvoir faire des petits nœuds que l'on va mettre sur la robe de Belle Et voilà, et on va les mettre partout sur sa robe Et voilà, la petite robe de Belle Elle est très simple mais très jolie aussi avec ses couleurs classiques, le jaune et le rose clair Elle a des petits papillons qui viennent joliment la décorer C'est maintenant au tour de cendrillon et nous allons utiliser de la pâte à modeler bleue scintillante Sous-titrage Société Radio-Canada La robe de cendrillon est presque prête Nous allons maintenant utiliser ces petits boutons bleus Et voilà, la robe est vraiment magnifique avec de jolies fleurs et de jolis boutons translucides et la pâte à modeler d'une couleur vraiment magnifique et qui lui va très bien Il est temps maintenant de faire la robe d'Anna et nous allons utiliser un beau rose clair Nous allons utiliser ces petites fleurs roses avec ses boutons roses et les mettre tout le long de sa robe Voilà, la robe est presque prête On va lui rajouter ce petit boléro Et voilà, la robe d'Anna est prête Elle a une belle coupe et surtout de jolis détails avec les belles fleurs roses avec les boutons roses Et pour la touche finale elle a un joli boléro C'est maintenant au tour de réponse et nous allons utiliser de la pâte à modeler violette Nous allons maintenant utiliser ses beaux noeuds papillons avec les boutons violets et on va en mettre 3 sur sa robe Et voilà, la robe de réponse est prête Elle a été très rapide à faire Elle est très simple mais très jolie avec ses 3 noeuds papillons et ses petits volants Maintenant, c'est au tour d'Ariel et nous allons lui faire une belle robe verte avec des petits détails blancs Nous avons fait ce découpage avec de la pâte à modeler blanche et verte pour donner un petit effet de queue de poisson en bas de sa robe La pâte à modeler Nous allons rajouter un dernier petit bouton Et voilà, la robe d'Ariel est prête Elle est absolument magnifique Elle donne l'impression d'être une queue de poisson à la fin avec ses belles couleurs vertes et blanches Il est temps maintenant d'utiliser les emporte-pièces qui sont venus avec le kit Donc voici le papillon et c'est très facile de faire des petits papillons avec Et on va faire la même chose avec le coeur Et une fois qu'on les a faits on peut leur ajouter plein de petites jolies décorations sur le dessus Et voici l'ensemble de nos créations aujourd'hui Nos 6 princesses Disney ont vraiment des robes magnifiques Chacune avec des petits détails aussi jolis les uns que les autres Elles sont toutes prêtes à aller rencontrer leur prince Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec de la pâte à modeler et les princesses Disney